L'horloge s'est arrêtée à l'heure du séisme du 24 août. Après la nouvelle secousse du 30 octobre, voici tout ce qu'il reste du centre-ville d'Amatric, 2700 habitants. Des décombres, à perte de vue, et le sommet de la tour du XIIIe siècle qui a fini de s'effondrer. Sergio Pirozzi, le maire du village, est toujours resté sur place. Entraîneur de football, il considère sa communauté comme une équipe qui doit relever la tête après le drame. Mais aujourd'hui, les habitants regardent partir les ruines de leur hôpital. La démolition de ces édifices est quelque chose d'affreux, mais nous savons qu'il y aura ici un nouvel hôpital. C'est un message extraordinaire. Sur les ruines, on reconstruit une nouvelle chose. Le séisme de magnitude 6,3 a surpris les habitants dans leur sommeil. Le village de Montagnes accueillait de nombreux touristes, à la veille d'une fête importante. Quelques jours après le tremblement de terre, Bruno Santini nous faisait visiter son appartement. Ça a été un miracle que les structures tiennent, que les murs ne s'effondrent pas. L'immeuble était alors endommagé, mais peut-être récupérable. Nous retrouvons Bruno trois mois plus tard. Nous y voilà. Depuis la dernière fois que l'on s'est vus, les choses ont un peu changé. Fin octobre, l'Italie a connu son plus fort séisme. Maintenant, c'est comme ça, c'est devenu comme ça. Depuis 1980, 6,5 de magnitude et un épicentre à une vingtaine de kilomètres d'Amatric. Ça, c'est la porte où l'on avait filmé la dernière fois, mais maintenant c'est très dangereux d'y aller. La porte est restée attachée par miracle, mais on ne peut pas entrer puisque dedans tout est cassé. Je crois que l'immeuble devra être démoli. Impossible aujourd'hui d'entrer dans l'appartement. Voilà, on va dire qu'on a fermé. Bruno a choisi de rester à Amatric, mais la majorité des habitants est partie vers les villes voisines ou les hôtels de la côte adriatique. Il n'y a presque plus personne. Certains sont allés en bord de mer, un groupe d'un côté, un groupe de l'autre. Le village s'est un peu séparé. Et ici, le problème, c'est reconstruire, faire revenir l'activité. Le parc du centre-ville abrite un mémorial, tous les services publics sous une immense tente, et ce jour-là, une distribution de nourriture et de vêtements. Il y a de la pulpe de tomate, des pois chiches. Vous voulez des pois chiches ? Des bénévoles venus de Toscane ont apporté ces marchandises indispensables à l'orée de l'hiver. Pourquoi ? Pourquoi ? Maintenant, l'hiver est arrivé. Nous n'avons plus les vêtements, les chaussures, tout ça. C'est pour ça que nous venons. Pas pour le plaisir, malheureusement. Il y a beaucoup de solidarité. C'est vraiment une chose incroyable, surtout dans ce moment où l'on est dans le besoin. C'est très beau de se sentir appuyé, de se sentir aidé. C'est vraiment très beau. Vraiment. À Amatrice, à part un bar et le magasin de matériaux de construction, il n'y a plus un seul commerce. Rien, à Amatrice, n'existe plus. C'était une citadelle, Amatrice. Elle n'existe plus. Ici, c'est fini pour toujours. La vie s'est arrêtée ici dans un vacarme assourdissant. Et quelques mois plus tard, c'est le silence qui est omniprésent. Seuls les secouristes peuvent accéder aux zones rouges du centre d'Amatrice et des 69 ameaux qui composent la commune. Parmi eux, Saleta, rayée de la carte. De l'église, seule la cloche a pu être sauvée. Elle rythme la vie du camp d'urgence de la protection civile. Dans les jours qui ont suivi le déblément des décombres, on l'a rapporté ici pour faire comprendre que, malgré tout, il y a un rayon de lumière, une image qui soit le symbole de la nouvelle Saleta. 20 des 25 habitants de Saleta sont décédés. Les maisons de pierre ont laissé la place à un village de tente où Patrizia et Massimo, deux habitants d'un hameau voisin, sont venus se réfugier après les dernières secousses traumatisantes. Moi, j'ai dû aller à l'hôpital parce que depuis le 24 août, j'accumule, j'accumule et on arrive à un point où ça explose. Ce n'est pas seulement un stress passager lié à la secousse, c'est le stress de, même si nous sommes bien ici, si on est bien accueillis, c'est le stress de vivre sous la tente et de ne plus avoir les commodités que nous avions. Hormis les secouristes, Patrizia et Massimo sont les seuls habitants du camp. Après la secousse du 30 octobre, ils ont dû quitter la caravane stationnée devant leur maison à Santa Giusta, à quelques kilomètres de Saleta. La menace d'effondrement du clocher de l'église était trop importante. Leur domicile est désormais inhabitable. On dirait que ce n'est rien. Mais ce n'est pas rien. Pour moi, c'est un désastre. C'est comme si elle s'était écroulée. Ni plus ni moins. Plus l'on monte dans les étages, c'est la partie la plus touchée. Et plus la structure a bougé. Alors, tout ce que peuvent faire Patrizia et Massimo, c'est attendre une solution provisoire, comme 28 000 autres personnes. Car au-delà de ces montagnes, la terre a aussi tremblé. En ombri, dans les marches, sans faire de victimes, mais en augmentant fortement la facture des dégâts. En Italie, à peine 1 à 2 % des biens sont assurés contre les catastrophes naturelles. C'est donc l'État qui va régler la note. Devant un événement comme celui-ci, les citoyens italiens doivent prendre en charge l'aide à leurs concitoyens qui ont vécu un drame pareil pour leur permettre le retour à une vie normale et digne. Pour la reconstruction, la priorité sera donnée aux bâtiments historiques. Alors, pour reloger les habitants, il faut prévoir du provisoire qui dure. À la mi-novembre, les hommes du génie militaire préparaient le stade d'Amatric. Les maisons seront ici, les premières maisons. 25 maisonnettes en bois seront bientôt édifiées ici. Ce sera l'une des zones d'habitation du village avec ses parkings et ses espaces verts. J'ai préféré qu'il y ait plus d'espace parce qu'ils devront rester pendant une période qui ne sera pas courte. Et c'est pour ça que nous avons dû demander plus de zones pour le centre d'Amatric. Parce que j'ai préféré que ce soit plus agréable à vivre plutôt que d'avoir une grande concentration de population. En attendant de rejoindre sa future maisonnette, Bruno Santini vit dans ce camping-car. Voilà ma demeure provisoire. Je ferme parce qu'il fait froid. Voilà, c'est là que je dors. Là, il y a la télévision, ici l'ordinateur, et les soirées se passent ici en espérant que rien n'arrive, qu'il n'y ait pas d'autres secousses, parce que maintenant, on en a très peur. Et voilà, on va rester là jusqu'en avril, jusqu'à ce que l'on ait les maisons de bois et que l'on puisse vivre de manière plus décente. Les premières maisonnettes devraient être livrées bien avant le mois d'avril, selon la promesse de la municipalité. À côté des bureaux provisoires de la commune, voici ce qu'il reste de l'école, rénovée pourtant selon les normes antisismiques, en 2012. Sergio Pirozzi, le maire, passe devant plusieurs fois par jour. Au-delà des polémiques, l'important pour lui, c'est de se tourner vers l'avenir. Alors, il tient à nous conduire vers la nouvelle école, construite en deux semaines, après le séisme. Cette école a ouvert le 13, le 13 septembre. À la sortie du village, autour de ce que l'on appelle ici l'école des miracles, on trouvera bientôt une zone d'habitation et les huit restaurants d'Amatric installés de façon provisoire. On part de zéro, mais on repart avec volonté, avec enthousiasme, avec esprit de sacrifice, à condition cependant que le jeu ne prenne pas le dessus sur le nous. Il y a l'esprit d'équipe, non ? Dans la cour du groupe scolaire, un verger a la mémoire des huit écoliers disparus pendant le séisme. Il va falloir du temps pour penser les blessures. Amatric a perdu quasiment 10% de sa population. Le tremblement de terre du 24 août a fait au total 294 victimes dans la région. Heurent de la rue de la rue de la rue de la rue de la rue, sont des ruesnes qui sont de l'investissement. Les lettres de la rue de la rue de la rue sont des ruesnes qui se sont de l'amont Le fait exposition dans la rue de la rue.